Hola, hola, que tal amigos, como están? Bienvenidos a Yo te explico Canadá y yo soy Ale, y estoy super contenta porque hoy me encuentro con el alcalde, el mesier Antoine Tardif. Donc, on va commencer. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Je suis, j'ai dit que je suis avec vous, le maire Antoine Tardif à Victoriaville. Et moi, je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Hola, amigos. Como te llamas? Como me llamo? Me llamo Antoine. Oui, non, me merci beaucoup. Est-ce que pouvez-vous nous dire pourquoi c'est une bonne idée de choisir Victoriaville? Qu'est-ce qu'il y a à Victor que on peut dire je vais aller à Victor pour habiter Victor? Bien, je suis vraiment content de tout ce que tu fais, Alejandra. Sincèrement, tu es une ambassadrice exceptionnelle pour Victoriaville. Puis, je souhaite tellement qu'il y en ait d'autres personnes comme toi et ton conjoint, tes enfants qui décidaient de s'implanter chez nous parce que je crois qu'on a une ville des plus accueillante, des plus dynamique et des plus familiale aussi. On tente par tous les moyens d'avoir des activités pour chaque strat de la population, autant les jeunes que les jeunes professionnels, les travailleurs que nos personnes âgées. Donc, je crois qu'on a une belle ville, une ville verte, une ville accueillante. Puis, bien, je recommanderais à quiconque cherche une place où aller s'installer de s'en venir chez nous. Mais pour les personnes qui habitent à l'extérieur de Victor, à Montréal, au Québec, ils peuvent venir s'installer. Est-ce qu'il y a des emplois qu'on peut trouver ici? C'est quels sont les emplois qu'on a beaucoup d'emplois? En fait, il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans à peu près tous les domaines. Donc, que ce soit dans nos entreprises manufacturières, on a plusieurs belles entreprises à Victoriaville et sur le territoire. Que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit dans nos restaurants, on a besoin vraiment à tous les niveaux, autant des emplois qui ne nécessitent pas nécessairement de diplôme, qu'il y a des emplois très spécialisés. On est prêts à recevoir n'importe qui. Puis, je dirais même, on a besoin de travailleurs étrangers et de personnes comme toi qui s'implanter dans notre milieu. Parce qu'au-delà de venir pour l'emploi, on veut une ville qui est vibrante, qui est multiculturelle, qui est dynamique. Puis, pour toutes ces raisons-là, je vous invite à passer le message qu'on est vraiment à la recherche de perles rares comme vous. Et ça, c'est vrai qu'on peut penser que Victoriaville, c'est petit. Mais oui, possiblement, c'est petit. On a presque 50 000 personnes habitant. Mais on a beaucoup de choses à faire ici. On a des choses pour les enfants, pour les plus grands, pour les jeunes, adolescents. Mais pour les enfants, parce que parfois, les familles se demandent, mais est-ce que la sécurité, comment est-ce que ça passe avec les enfants? Il y a des opportunités pour eux. Ah, vraiment. Puis, on a des excellentes écoles qui se qualifient à tous les ans parmi les meilleures au Québec. On a des excellentes garderies. On a des sports. On a de la culture. On a de la musique. Donc, vraiment, on en a pour tous les goûts. Puis, on est une ville de grosseur moyenne, comme tu mentionnais, 50 000, mais avec tous les services. Donc, sincèrement, je crois que c'est... Même pour un immigrant, au-delà de Montréal et de Québec, qui sont les plus grandes villes au Québec, bien, une ville comme Victoriaville, il y a plein de choses à faire. Mais en même temps, tu n'as pas l'enjeu du trafic. Tu n'as pas l'enjeu des maisons qui sont très chères ou des logements qui sont très chers. Ici, c'est plus abordable. Puis, comme tu te dis, on a une belle qualité de vie. Je crois que c'est important ce que vous dites, faire la recherche, parce que Victor, c'est un bel ville pour habiter ici. Vraiment. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Bye. Merci, chicos. Bye. Gracias.